Bonjour, aujourd'hui nous allons découvrir le Petit Atelier de Lime qui propose des activités culturelles pour les familles de la région. On y va ? Bonjour Véronique. Bonjour Rachel. Merci de nous accueillir. Surtout merci à vous de venir. Est-ce que tu pourrais justement nous parler un petit peu du Petit Atelier de Lime ? C'est quoi ? Alors le Petit Atelier c'est une association indépendante, culturelle, qui a maintenant 15 ans, et on propose des activités aux enfants et aux familles. Les enfants, ils jouent comme des fous, ils s'amusent bien. Comment est-ce que tu organises un petit peu ces événements ? Alors aujourd'hui c'est effectivement un atelier Mobilud qui s'appelle. Donc les enfants viennent découvrir des jeux de société, des jeux coopératifs. Et en fait on a un calendrier, un programme d'activité sur toute l'année, avec chaque événement qui revient de façon régulière. Mobilud c'est tout le mercredi, une fois par mois, et dernier samedi du mois. D'accord, excellent. Attention, t'es mon tour ? Oui, il y a un bloc. Je pense. Yasmine, je peux te demander pourquoi tu aimes venir ici au Mobilud, au Petit Atelier ? On s'amuse, on peut s'étirer le matin pour bien se réveiller. Quelquefois nous pouvons venir même sans être inscrits quelques jours. On est toujours bien accueillis, c'est ça ? On s'amuse bien, on fait différentes choses toujours. Et c'est ça qui est différent, le Petit Atelier, différent des autres associations. Ok, merci beaucoup. Petit Paul, je vous invite également après à découvrir la petite vidéo, c'est une qui parle de la Tyrolène et de l'Acrobanche. Qu'est-ce que vous aimez à propos du Petit Atelier de Nîmes ? Vraiment, moi j'aime beaucoup de choses ici, pour les enfants, pour les femmes, parce que les enfants, ils jouent bien, ils sont contents ici, vraiment, ils aiment bien ici. Pour moi, pour les peintots, les femmes, parce qu'il y a beaucoup de choses avec le vélo, par exemple, les sorties, la réunion, les femmes, comme ça, pour les femmes, bon. Il y a beaucoup de choses, mais vraiment j'aime beaucoup la souhaitation de Petit Atelier. C'est le seul pour les enfants ? Oui. Parce qu'ils sont prêts, ils changent de routine de l'école, la maison, l'école, la maison. Et oui. Et pas comme ça. Et voilà, tout va. Merci, c'est génial. Et du coup, Véronique, c'est quoi cette mosaïque magnifique derrière nous ? Alors ici, c'est une mosaïque qui s'inspire de la Romanité, puisqu'à Nîmes, c'est une ville romaine. Et une de nos activités, c'est sur le thème du patrimoine. On a comme ça cinq thèmes différents. Et donc, on a collé carré par carré pendant toute une année scolaire. Et ce sont les familles qui ont décidé de représenter un motif de labyrinthe, qui est une mosaïque romaine au musée à Nîmes. Et qu'on a ensuite pu accrocher ici, dans le foyer municipal. C'est magnifique en tout cas. Bravo. Bon travail. On était très fiers de la réalisation. C'est très chouette. Quels sont les genres d'activités que tu as pu observer que les enfants aiment vraiment faire ? Qu'est-ce que tu as pu observer ? Vous tombez bien. Aujourd'hui, c'est le mobilude. Et je pense qu'au sein de cet atelier-là, c'est vraiment un atelier où les enfants, comme vous le voyez, sont totalement épanouis. Et surtout, c'est un atelier où ils sont totalement libres, avec différents coins de jeux, de jeux de société, comme ici par exemple, des jeux de rôle, comme là-bas, derrière le caméraman. Et surtout, surtout, un des jeux favoris, tout simple, c'est le Uno. Voilà, vraiment un classique des jeunes. Et tout ce qui tourne autour, justement, de jeux autour de la parentalité. Ils aiment jouer avec leurs parents. Et surtout, c'est le matin. Bon, là, on n'y est pas. Mais le matin, habituellement, on a un atelier théâtre, relaxation corporelle. Ils prennent vraiment tout l'espace de la salle. Ils sont, on va dire, plus ou moins dissipés, mais dissipés dans le bon sens, vraiment du terme. Où ils prennent connaissance de leur corps, de l'esprit. Vraiment, ils prennent vraiment conscience de qui ils sont à travers de l'environnement et de leur propre corps. Et ils sont en interaction entre eux. C'est super. Merci. Écoutez, je vous en prie avec grand plaisir. Amine, tu es en train de faire un puzzle ? Oui. Tu peux me dire qu'est-ce que tu aimes faire au petit atelier, au Mobilute ? Pourquoi ça te plaît de venir ici ? Ça me plaît parce qu'on joue et on fait des ateliers et voilà. Et qu'est-ce que c'est que tu préfères ? Les jeux, les activités créatives ? Les activités. Les activités. Merci. Du coup, Ernic, si le tout, on a tout pour pouvoir te joindre. Que ce soit ta page Facebook, le site web, on a tout là-dessus. Exactement, le blog avec le calendrier chaque semaine. Ah, super. Merci énormément de nous faire découvrir le petit atelier de Nîmes. Merci beaucoup, Rachel, de votre visite. Merci. Si vous avez aimé cette vidéo, un petit like et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Merci nos amis. Merci. 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 Merci.